Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète sur Ether, on verra les targets qui sont assurvés lors du prochain cycle qu'on pourrait atteindre. On parlera de comment prendre des profits lorsqu'on fait un nouvel ATH et qu'on est en price discovery, donc lorsqu'on n'a pas de zone de résistance, puisqu'on n'a pas de prix, donc on est en découverte de prix, tout simplement, comment prendre des profits sur des niveaux qui nous intéressent. On parlera trading et investissement sur Ether, bref, une vidéo assez intéressante qui peut vous apporter pas mal de connaissances. Alors, je le cache peu, Ether c'est ma plus grosse position d'un point de vue investissement long terme, j'ai mes convictions personnelles, mes convictions techniques, on verra à la token mix comment elle joue un rôle important, surtout depuis le passage en Ether 2.0. Pour moi, c'est la meilleure crypto, à mes yeux après, ça c'est subjectif en fonction de chacun, mais pour moi c'est à mes yeux la meilleure crypto-monnaie pour le prochain cycle de 2022, c'est la crypto-monnaie qui nous rapportera le meilleur risk-reward. Alors, c'est pas spécialement la crypto-monnaie qui fera la meilleure performance, d'accord, ça c'est, j'en suis certain, on a quand même un market cap qui est assez élevé, Ether peut pas nous faire un x100, x200, c'est pas possible. Il y a des crypto-monnaies qui feront un x100, x200 lors du prochain cycle, ça il y en aura, maintenant, ce qui est important en tant qu'investisseur c'est ce fameux risk-reward, d'accord, combien on gagne pour combien on est prêt à perdre, et Ether coche toutes les cases pour avoir le meilleur risque-rendement possible. Comme je l'ai dit, avec Ether, il y a très peu de probabilités qu'ils ne fassent pas de nouvelles ATH, et très peu de probabilités qu'ils se digérissent vers 0 comme une majorité des crypto-monnaies, d'accord, voilà, je ne veux pas en citer, mais il y en a plein qui ont des charts dégueulasses, voilà, pour moi, Ether, il y a très peu de chances qu'ils ne fassent pas de nouvelles ATH. Alors c'est sûr qu'il ne fera pas un x300, comme je l'ai dit, certaines crypto-monnaies qui en feront, mais ces crypto-monnaies qui aient la probabilité qu'ils ne font pas de x300, qu'ils ne font pas de nouvelles ATH, et qu'ils s'écroulent sur le long terme. Des cryptos comme Dogecoin, comme SHIB, certes, on entend eux qui ont super bien performé, mais derrière, combien il y en a qui se sont cassés la gueule, qui n'ont pas vu le jour, et voilà, qui ont fait des performances dégueulasses des moins 99%, il y en a énormément. Donc, ça, c'est les points que je voulais aborder, pour moi, comme je l'ai dit, Ether est la meilleure crypto-monnaie d'un point de vue risk-reward. Alors c'est sûr que d'un point de vue juste reward, ça ne sera pas la meilleure, mais toujours savoir combien on est prêt à perdre pour les performances possibles quand on investit notre capital. Donc voilà, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Ether, elle, ma plus grosse position sur du spot. Alors, d'un point de vue token mix, ça, je l'ai partagé il n'y a pas longtemps dans le Discord, c'est une charte qui est vraiment intéressante, ça nous montre vraiment l'évolution de la supply, donc on a ici notre prix de l'Ether, on a notre circulating supply en vert, qui nous permet de savoir le nombre de jetons qui sont en circulation. Donc quand Ether était en proof of work, on avait ici un token qui était inflationniste, on avait de la création de jetons, de l'émission de jetons sur le long terme, et depuis le passage en Ether 2.0, on voit bien cette nette arrêt de cette tendance haussière sur le supply, où on est passé en Ether 2.0, il y a eu la burn de token, tout simplement. Et ça, c'est très bullish sur le long terme, le fait qu'on ait un token qui est inflationniste, ça va créer de l'émission de jetons, ça va faire une pression vendeuse supplémentaire, on enlève cet effet rareté, et le fait de passer en burn de token, déjà, on a moins, on a plus de circulating supply, enfin on a plus d'émission de supply, d'accord ? Alors, comment effet le burn, ça va dépendre, des fois on a des périodes où on a des Ether qui sont ajoutés sur le réseau, des fois on a plus de burn, ça dépend, c'est pas on retire des Ether, c'est on burn plus d'Ether que d'Ether qui sont créés, d'accord ? Faut pas, c'est pas juste on enlève les Ether, non, il y a des Ether qui sont créés, mais il y en a plus qui sont burn, tout simplement. Et ça, c'est bullish, parce que ça crée cet effet de rareté. Et qu'est-ce qu'on constate aussi ? On a plus d'Ether qui sont stakés, et ça, c'est aussi encourageant, parce qu'un réseau où on a beaucoup de staking, ça nous montre que les investisseurs ont confiance au projet, parce qu'ils sont prêts à bloquer leur argent. Et ça, on peut voir ça ici. Tac, alors depuis le mer, je vais se mettre comme ça. Voilà, on a eu 540 000 Ether qui ont été créés, et 832 000 Ether qui ont été burned, ce qui nous fait une différence de moins de 190 000 Ether. Donc, ça veut dire, depuis le passage en Ether 2.0, on a moins 290 000 Ether en moins en circulating supply. Alors, il y en a, ils vont se dire, ah, c'est pas énorme, parce que Ether, il a énormément de jetons en émission, on est sur 120 millions, c'est juste là, 120 millions. Si je me mets en simulate pour Fofork, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas eu, tout simplement, ce passage en Ether 2.0 ? Et bien, à l'heure actuelle, on serait sur une inflation de plus 3,1% par an, et on aurait actuellement plus 3 millions d'Ether en circulation. Donc, on serait à 123,5 millions au lieu de 120 millions. Et ça, le passage en Ether 2.0, il s'est fait qu'il y a une dizaine de mois, il faut vraiment voir ça comme sur du long terme, c'est pas 4-6 mois de burn qui va vraiment impacter, c'est vraiment sur du long terme, cet effet de burn et de, tout simplement, on crée un système de rareté autour de ça, et c'est très bullish. Et ça, pour moi, c'est un très bon point. Quand vous trouvez un token comme ça qui a du burn, c'est un très bon token, d'un point de vue token humil, après, il faut voir le fondat, le projet, comment ça se passe, mais, en général, un token qui burn, ça crée cet effet de rareté, et c'est clairement encourageant. Donc voilà pourquoi Ether, pour moi, est ma plus grosse position sur du long terme. Alors, maintenant, d'un point de vue technique, on est toujours bloqué dans notre range, ici, et moi, ce que j'aimerais, ça serait avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. J'aimerais bien avoir une cassure, d'accord, nous montrer qu'on défend ce niveau-là. Moi, mes prix d'entrée, 1300$, j'ai beaucoup charbonné Ether quand on était ici, et même ici, à partir du moment où on a validé ce bottom, les 1250$, c'est une zone que je vous ai toujours parlé sur Ether. Vous regardez toutes mes vidéos, 1250$, je vous l'ai très souvent répété. C'est une très bonne zone pour rentrer en position. Alors, très peu de probabilités qu'on y retourne, selon moi, c'est pas encore. Je peux pas dire que c'est sûr à 100%, parce qu'on est jamais sûr à 100%, mais je vous ai toujours dit, moi, le jour où j'aurai une clôture monstie au-dessus des 2000$, ici, là, on a un bottom définitif, et ces creux ne seront plus jamais touchés sur Ether. Je vais pas dire que je suis sûr à 100%, c'est pas un conseil en investissement, voilà, mais moi, j'ai mes propres convictions. C'est comme ce genre de bottom qu'on a posé ici. Ici, quand on a eu une clôture monstie au-dessus de ce niveau-là, c'était des gros niveaux qui seront tout simplement plus retouchés, d'accord ? Très forte probabilité. Et là, c'est pareil. On est sur une grosse structure potentielle, à partir du moment où on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, les vendeurs ont perdu, d'accord ? Les acheteurs ont remporté la bataille, le bottom long terme est posé, et c'est le bottom définitif. Moi, je le vois comme ça. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est comme je l'ai dit, avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, parce que là, on bloque quand même sur une grosse zone de résistance, ok ? Voilà, on est venu prendre la liquidité, on a réintégré. On est bloqué ici, dans cette borne-là, et j'aimerais bien avoir une cassure. Maintenant, on a pris la liquidité ici, on a réintégré, on pourrait faire ici une sorte d'épaule-tête-épaule, d'accord ? Pour ça, il faudra avoir une cassure au-dessus de ce niveau-là, et si on casse, on sera prêt à faire, selon moi, un nouveau sommet sur l'année 2023. Voilà, ça c'est pour Ether. Maintenant, pour le prochain cycle, et même en général sur vos cryptos, comment prendre des profits lorsqu'on fait un nouvel attache ? Déjà, première chose, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, des gens qui vont vous faire des simulations exactes de « hop, tac, on va toucher pile-poil ce niveau-là, et ensuite c'est la chute », personne ne peut prédire un top de marché. Ce n'est pas possible. Personne ne peut savoir à l'avance où le marché va s'arrêter. Donc, n'essayez pas de prévoir ce top de marché, parce que vous allez le rater, et au final, vous allez vous retrouver à hold une crypto qui va faire un moins 80%, donc ça, ce n'est pas la bonne manière, donc ne cherchez pas « ok, j'attends », « ok, non, ce n'est toujours pas le top », « ok, j'attends », parce que ça, ça va marcher au bout d'un moment, enfin ça va marcher quelques fois, mais le jour où vous allez vraiment vous retourner, croyez-moi que ce sera trop tard pour prendre vos profits. Alors, ça dépend toujours, mais vous voyez que les gens ici qui n'ont pas pris profit ici, alors heureusement ici, on a fait une seconde vague haussière, tant mieux, parce que là, on a quand même bien crash, ok ? On a fait un moins 60%, d'accord ? Donc oui, les gens qui sont rentrés ici sont toujours en positif, mais voilà, n'attendez pas à chaque fois le top parfait pour prendre des profits. Donc, comment prendre des profits ? Déjà, comme je l'ai dit, n'écoutez pas tous les clowns que vous voyez sur les réseaux qui vous prédisent le top parfait, on ne sait pas, le top où il sera sur BTC, 200 000 dollars, 150 000 dollars, on n'en a aucune idée. Maintenant, comment prendre des profits ? Déjà, on a, sur des retracements classiques, tant qu'on n'a pas fait de nouvelles ATH, ok ? Hop, tac. La zone de rechargement, ici, entre les 0.786 et 0.718, c'est une très bonne zone de prise de profit, parce que c'est vraiment le dernier niveau que les vendeurs vont essayer de défendre. Ceux qui sont baire, ceux qui veulent maintenir une tendance baissière, ici, c'est cette zone-là qu'ils vont maintenir pour faire un sommet plus bas que la TH, d'accord ? C'est notre zone de rechargement de short, de la même façon que notre zone de rechargement de longue, là où, hop, si je veux bien se plait, les acheteurs, on essaye actuellement de poser un bottom. C'est la même chose. Donc, c'est une zone de prise de profit. On va voir les chiffres ronds psychologiques, les 4 000 dollars, les 5 000 dollars, les 6 000 dollars, c'est des zones où, en général, ceux qui prennent des profits, eh ben, ils mettent énormément d'ordres. Ça, on peut le voir, si je vais ici, hop, là, on peut voir les ordres qui sont en attente d'être exécutés, les ordres limites, et on voit, sur les chiffres ronds psychologiques, 30 000 dollars, il y a beaucoup d'ordres sur BTC. 31 000 dollars, beaucoup d'ordres. 31 500, beaucoup d'ordres. Voilà. Donc, sur les gros chiffres ronds psychologiques comme ça, il y a beaucoup de gens qui prennent des profits. Alors, petit conseil, mettez juste en dessous. Si vous voulez prendre des profits à 6 000 dollars, mettez 5 900, d'accord ? Mettez juste en dessous. Sinon, vous ne pouvez pas vous faire déclencher au vu du nombre d'ordres qu'il y a. Donc ça, c'est aussi une manière de prendre des profits. On va voir aussi, chose que j'utilise beaucoup, les extensions de Fibonacci. Donc, c'est des niveaux, je vais juste l'inverser, c'est des niveaux mathématiques, d'accord ? Qui nous donnent des zones, les 118, et on peut augmenter 218, hop. Alors, ce n'est pas des zones où on va systématiquement aller à chaque fois, parce que ça, on peut mettre à l'infini, 218, 318, 418, d'accord ? Mais moi, j'aime bien les 118 et les 218, qui sont de très bonnes zones. Alors, comme je dis, ce n'est pas du sûr à 100% qu'on va aller chercher ces zones-là, mais c'est des zones où on peut avoir des prises de profits. Comme je dis, on n'anticipe pas le top, on prend des profits lors de la montée, et voilà, on prend des profits quand on monte. On n'attend pas d'être tout en haut, ici, et de se dire, ok, là, je prends des profits, parce que si tu t'arrêtes ici, c'est fini, et tu vois, ne cherche pas à avoir des targets trop hauts, prends des profits sur la montée. 15% par lit, par-ci, 15% par-là, voilà. T'as ta stratégie, c'est à toi de déterminer tes zones où tu vas prendre des profits. Moi, déjà, ce que je te déconseille, c'est de prendre 100% de tes profits d'un coup. Par exemple, on arrive ici, hop, tu prends 100%, tu vends tout. Non, parce que si on a une continuation haussière, eh bien, tu rates une partie du mouvement. Par contre, prends des profits. Ne fais pas 0%, parce que pareil, si on se retourne, eh bien, tu hold une crypto qui fait un moins 80%, et t'optimises pas. Donc voilà, par exemple, tu peux prendre, là, si je prends un exemple, tu peux prendre partiellement une prise de profit de 20-25% dans ta zone de rechargement de short. Ensuite, tu vas prendre 15% à l'ATH, 10% sur les 118. Bref, c'est ta manière de prendre des profits en fonction de toi, ta stratégie. Donc, hop, je reviens à ce que je disais, les extensions de Fibonacci sont une très bonne zone pour prendre des profits. On peut utiliser également l'outil prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prend le creux le plus bas, on prend l'ATH, on prend le second creux le plus bas, et ça nous donne, pareil, des ratios mathématiques. Ici, on a également une bonne confluence entre deux niveaux, les 100% d'extension de ce mouvement-là que j'ai mis avant, et les 118. Donc voilà, ici, c'est des targets, selon moi, tout à fait réalistes sur Ether. Honnêtement, moi, de mon côté, pour le prochain cycle, j'attends un Ether qui va à minima au-dessus des 8-9 000 dollars. C'est une target totalement réaliste. Après, ça dépend toujours si on a de l'euphorie, comment ça se passe, mais c'est un minima. Ether, au vu de sa valeur, au vu de comment il est sous-évalué à l'heure actuelle, pour moi, Ether est clairement sous-évalué, mais le prix d'un Ether, selon moi, doit être supérieur à 1 880 dollars. Après, c'est la valeur, c'est subjectif en fonction de chacun, mais pour moi, il est sous-évalué. Et lors du prochain cycle, je m'attends à un Ether au-dessus des 8-10 000 dollars. Après, pareil, en fonction de l'euphorie, on ne peut jamais prévoir le top parfait, on peut avoir des targets totalement hallucinants. Mais voilà, extension de Fibonacci, prolongement de Fibonacci selon la tendance, ça nous donne des targets totalement réalistes sur Ether. Après, moi, je sais que j'aime bien, avec les moyennes mobiles, quand on a un affaiblissement, on le voit, qu'on a une forte tendance haussière, les moyennes mobiles sont bien haussières, qu'on commence à cross, par exemple ici, notre tunnel luneur qui cross sous le 4 heures, ici, on a des signaux qui nous disent ok, on est potentiellement sur un top de marché. Coupler ça au MACD, voilà, ici, on monte sans flux. Donc, c'est bien, tant qu'on monte, tant mieux, mais au moment où on a vraiment un fort ralentissement et les acheteurs perdent totalement la main, c'est fini. Et on le voit qu'on passe bearish ici, on structure ici un petit M-top, on ne le voit pas très bien, mais voilà, en daily. Donc là, ce n'est pas spécialement, ça peut être un signal de prise de profit, mais là, on ne peut pas prévoir qu'on est sur un top de marché, comme je dis, on ne le prévoit jamais, mais en général, les tops et les bottoms de marché, c'est longtemps après qu'on s'en rend compte que, ok, c'était un top de marché. À quel moment sur Ether, on a parlé de top de marché ici, on était ici en fait, on était ici ou on était ici. Même ici, on ne se disait pas que c'était un top de marché sur Ether. Donc, c'est pour ça, prenez des profits sur la montée, parce que vous ne saurez jamais si c'est le top ou le bottom. Mais quand, ici, on commence à avoir des crosses de moyenne mobile, là, vers les 4200$, alors c'est sûr, je n'ai pas le top parfait, c'est sûr, je ne vends pas tout là-haut, mais ici, après un moins de 15%, j'ai un signal qui me dit, ok, là, on est potentiellement arrivé sur une zone de prise de profit, et même si je sors, alors, je ne sors jamais totalement, d'accord, j'avais toujours de l'Ether sur cette baisse, d'accord, je n'étais pas 100% du SDT, même si j'avais plus du SDT que de crypto, je n'étais pas 100% du SDT, je peux me dire, ok, je sors ici, et au pire, même si on prouve qu'on a de l'intérêt acheteur, je rentre légèrement plus haut, mais au moins, j'ai une confirmation qu'on retrouve un intérêt acheteur. Donc, voilà, ma façon de procéder, je vais regarder, je vais prendre des profits sur des retracements et des extensions de Fibonacci, de toute façon, il n'y a rien de miracle, ok, comme je dis, le but, c'est de prendre des profits. A partir du moment où vous avez pris des profits, dites-vous que vous avez eu raison, et même s'il y en a beaucoup, le marché va faire ça, ils vont prendre des profits ici, on va faire ça, et ils vont se dire, ah mince, j'aurais pu prendre beaucoup plus haut, n'ayez pas cette mentalité de regretter, ah j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, non, on s'en fout, vous avez pris des profits, vous avez déjà surperformé la plupart des gens, parce que les gens ne prennent pas des profits pendant la montée, et ils prennent des profits pendant la baisse, d'accord, quand le marché s'est écroulé, quand ils sont à moins 80%, ce qui est totalement stupide, mais voilà, payez-vous, je sais, il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur lors du présent cycle, même moi, sur des crypto-monnaies, pas Ether, mais sur d'autres halcones, j'ai fait l'erreur, et j'ai mal pris des profits, ça arrive, le but c'est à la fin d'être rentable, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, le but c'est de se rendre compte des erreurs qu'on a fait, comment on peut y remédier, même moi sur Atom ou autre, j'ai fait des erreurs de prise de profit, mais bon, ça arrive à tout le monde, mais pendant un cycle aussi, prenez des profits sur la montée, et attendez pas les gens qui vous disent, oui, tu vas voir, on va arriver tout en haut, on va faire un top magnifique, ça va se voir, on va faire une grosse distribution bien cramée, comme quoi que les baleines distribuent et on va pouvoir sortir de position, c'est bizarre, mais ici on a fait une distribution, et personne ne parlait de cette distribution, d'accord, donc même les gens qui sont dans l'euphorie, même quand on a des signes qui nous montrent qu'on est sur un potentiel top de marché, qu'on est en train de diverger, qu'on a une perte de momentum tout simplement, voilà, et bien les gens ne le voient pas, et ils sont toujours dans cette phase d'euphorie, coupe-toi des marchés, enfin coupe-toi des marchés, coupe-toi des réseaux plutôt, attention aux gens que tu regardes, parce que quand ça s'enflamme, il y a tout le monde qui s'enflamme, et même quand tu es seul à te dire, ok, c'est une zone où je vais prendre des profits parce que je sens que ça pue, tout le monde est euphorique, quand vous voyez tout le monde qui dit, non, ça va continuer, ça va continuer à monter, moi j'ai fait les frais de ça, donc je sais comment ça marche, quand tout le monde vous dit, non t'inquiète, ça va continuer à monter, tu vois partout sur les réseaux sociaux, ça te donne des targets, hop, t'as 8000$, tout le monde te parle de 10000$, t'es à 10000$, tout le monde te parle de 12000$, t'es plus facilement influençable parce que t'as des émotions qui rentrent en compte, et pour ça, la meilleure chose c'est que tu prévois tout à l'avance, alors, tu peux pas tout prévoir dans le sens où tu vas pas savoir comment le prix va se développer, mais déjà, voilà, si t'es rentré ici, tu peux dire, ok, peu importe le marché et comment il évolue, dans ma zone de rechargement, je prends 15% de mes bénéfices, si je suis rentré à 1200$, voilà, je fais déjà un x3, ce qui est une bonne performance, d'accord ? Voilà, tu peux déjà prévoir des niveaux où tu vas prendre des profits, bien sûr, tu peux modifier ça en fonction de comment le marché évolue, mais attention de ne pas te faire influencer par énormément de monde. Voilà, sur ETH, sur du plus court terme, pour ceux que ça intéresse, on essaye de structurer ici un bottom sur notre tunnel 4h, en confluence avec notre point pivot weekly, on a ici même structuré un bottom, pour moi, on était bloqué dans un range, ok, W, on a cassé à la hausse, on a fait un pullback parfaitement, et on repart ici en tendance. D'ailleurs, vidéo d'hier sur BTC, où je vous avais parlé de ce niveau-là, on a fait un magnifique rebond, voilà, ici c'était la zone d'intérêt, on a bien rebondi, c'était une très bonne zone pour chercher à rentrer en position, alors il y a une prise de profit qui a été faite largement, si vous êtes rentré en position, et là vous avez toujours holdé, après une telle performance, voilà, vous avez un 2 pour 1, largement, mais bon, on revient à Ether, mais je voulais juste en parler, on a eu une très bonne réaction, là où c'était intéressant. Maintenant sur Ether, bon, la tendance est haussière, même sur du court terme, on voit qu'on, le tunnel 15 minutes, office de support, là également, on a une très bonne zone d'intervention, voilà, on est au niveau de notre ligne de coup de notre précédent range, hop, voilà, ligne de coup de notre précédent range, on a une bonne confluence, tunnel 15 minutes, tunnel 1h, donc là c'est une bonne zone, quelqu'un qui cherchera à rentrer en position, bah voilà, c'est une très bonne zone d'intervention, après ça dépend de ce que vous cherchez pour rentrer en position, mais déjà d'un point de vue localisation, bah on a ici une bonne zone, et si ça casse, bah la prochaine zone ça va être les 1860 dollars à peu près, on a notre tunnel 4h, confluence avec un point pivot, et un bon développement du prix. Voilà, je vais pas rentrer sur du 5 minutes non plus, mais voilà ma vision sur Ether, globalement, comme je vous l'ai dit, c'est ma plus grosse position, que ça soit fondat, économique, c'est selon moi l'un des meilleurs projets de l'écosystème crypto, si c'est le meilleur, en tout cas ce qu'il apporte, c'est juste incroyable, l'équipe derrière est très sérieuse, et je suis sûr que c'est des gens très intelligents qui prendront des bonnes décisions sur le long terme, pour le moment ils en ont toujours pris des bonnes, et voilà, on verra si le prochain cycle me donne raison ou pas, mais en tout cas je suis persuadé que les choix que je fais sont les bons, maintenant on peut avoir tort, et on verra ça par la suite. Donc voilà, vidéo complète, on est rentré pas mal en détail sur pas mal de facteurs, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye !